La troisième expression, c'est « il me semble que ». C'est comme si en portugais, je disais « me parece que ». « Il me semble qu'il va faire chaud cet été ». « Il me semble qu'il va faire chaud cet été ». Ou encore « il ne me semble pas que ce soit possible ». Ici, une phrase à l'affirmative et une phrase à la négative, à la négation. « Il ne me semble pas que ce soit possible ». Vous avez vu que dans cette phrase à la négation, j'ai eu le suivant après. « Je pense que cela va changer tellement mon apprentissage ». J'en suis sûre, Breno, tu vas voir. Le grand saut va être extraordinaire pour tous ceux et celles qui veulent mieux parler français. Cette expression « sembler que », « sembler à quelqu'un que », c'est une expression à partir aussi de quelque chose que j'observe. Vous allez voir que « sembler », c'est avec un « e », d'accord ? Et quand je dis « je crois que », « je trouve que », « il me semble que », ce n'est pas très rationnel. Je ne peux pas expliquer avec beaucoup de détails pourquoi je pense, je crois, pourquoi je pense ça. Et alors maintenant, finalement, votre grande question. La quatrième expression, c'est l'expression « je pense que ». Et quelle est la grande différence avec l'expression « je pense que ». Je vais vous donner les exemples d'abord. « Je pense que les élections seront tendues cette année ». Je ne pense pas que cette fille ait compris ce que je dis. Qu'en pensez-vous ? Qu'en penses-tu ? Qu'en pensez-vous ? Donc, le verbe « penser », il montre qu'il y a une action réfléchie, une action beaucoup plus intellectuelle, d'accord ? Rapport au sujet, dans la question. Quand j'utilise « je crois que », « il me semble que », quel était l'autre ? J'ai oublié. « Il me semble que », « je crois que », « je trouve que », ce sont des choses qui sont moins réfléchies, moins intellectuelles. Donc, je dois faire attention à la phrase que je vais mettre avec. Quand je dis « je pense que les élections seront tendues cette année », j'ai réfléchi à ce thème. J'ai pris, j'ai eu cette conclusion à partir de différentes données, de différents détails que j'ai appréhendés, que j'ai vus, que j'ai remarqués, d'accord ? Quand je dis « je crois que », « il me semble que », « je trouve que », ce n'est pas tellement réfléchi, c'est un peu plus intuitif. Voilà la grande différence entre les deux, ok ? Je passe au cinquième. Il est où, le cinquième ? Ici. Ici, tout change. Pour le cinquième, « je suis certain » ou « je suis certaine » que, attention à la différence de prononciation, « je suis certain » ou « je suis certaine ». Les exemples, « je suis certaine » « j'ai laissé mes lunettes ici, je ne suis pas certaine que tu puisses entrer là. » Cette expression, elle va exprimer une opinion forte sur un sujet, une grande conviction. Donc, c'est encore différent. Je trouve que, je pense que, je crois qu'il me semble qu'exprime quelque chose dont tu n'es pas 100% sûr. Mais quand je dis « je suis certaine », je suis certaine, je suis beaucoup plus sûr de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Et alors, ça peut être beaucoup plus intellectuel, un peu plus rationnel aussi. Mais surtout, je suis convaincue de ce que je suis en train de dire. Après, on va faire une révision. Dans le prochain, j'ai mis le 6 et le 7 ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans le 6 et dans le 7, sixième et septième expression, nous avons les expressions « selon moi » et « à mon avis ». Les exemples, selon moi, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain est le meilleur film français. Ou selon Julie, Marc n'a pas été invité à la fête. Quel est ton avis ? « À mon avis », on devrait prendre cette rue. « Selon » est un peu plus formel que « à mon avis ». Mais les deux sont des synonymes. On utilise souvent « selon » à l'écrit et « à mon avis », à l'oral. D'accord ? Ou alors « selon », on l'utilise plutôt pour d'autres personnes. Pas pour soi-même, mais pour d'autres personnes. Donc, « selon » Julie. Et en général, on va utiliser « selon » avec un nom de quelqu'un. Ou le nom de famille ou le prénom de la personne. Ou « selon » les professeurs, « selon » les politiciens, etc. Donc, on va utiliser une catégorie ou le nom d'une personne spécifiquement. Ok ? Donc, c'est très commun que vous rencontrez l'expression « selon » dans des articles scientifiques. Par exemple, si vous allez faire votre master, votre doctorat en français. Pourquoi ? Parce qu'on cite beaucoup des auteurs. Et quand on cite un auteur, on peut dire « selon » je ne sais pas, « selon Godard », « selon Victor Hugo ». Et alors, on cite cet auteur en l'introduisant avec cette petite exposition. Raphaëlla dit « je pense que c'est pour quand vous avez des arguments, c'est plus rationnel. Pas nécessairement tu as des arguments. Dans les autres, tu peux même avoir des arguments, mais c'est plus réfléchi. Donc, la différence est subtile, Raphaëlla, mais c'est plus réfléchi, plus rationnel. Dans les autres, tu peux avoir aussi une intuition et tu peux avoir aussi des arguments. Je peux dire… Pardon. Je peux dire, je crois qu'Elisa a sommeil. Je crois qu'elle a sommeil parce que je l'ai vue bailler. Mais ce n'est pas quelque chose, c'est un peu plus intuitif, c'est un peu plus rapide que la façon de dénoncer mon opinion. Mais si je dis « je pense qu'Elisa a sommeil », tu vois, les deux sont possibles d'être utilisés. Mais la différence, c'est vraiment que quand je dis « je pense », c'est plus réfléchi. L'idéal serait, par exemple, que notre collègue… Je ne sais plus où elle est. Raphaëlla, c'est toi-même. Quand tu as dit que tu pensais que tu allais participer au grand saut, c'est plus réfléchi, c'est plus intellectuel. Ce n'est pas une intuition. Je peux dire « je crois que je serai à la maison. Je crois que je serai à la maison. Donc, je pense que je vais participer au grand saut. » Tu vois, une chose, tu n'es pas 100% sûre, tu n'as pas des arguments, mais surtout tu n'as pas réfléchi tellement à cette chose, à ce que tu es en train de dire. Et dans l'autre phrase, tu as réfléchi. Alors, je voulais vous écouter un peu. Je voulais vous voir mettre en action ce que nous sommes en train d'apprendre. Parce que vous savez, apprendre et ne pas mettre en action, c'est la même chose que ne pas apprendre, que perdre son temps et voir juste les gens expliquer quelque chose. Ça ne va pas vraiment changer votre vie. Donc, comment vous allez faire ça ? Je voudrais que vous créez deux… Non, trois phrases différentes avec trois expressions que vous n'utilisez pas souvent. Donc, nous avons vu, il me semble que… Très similaire à « je trouve que… » J'ai l'impression que ce serait un synonyme aussi. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus rationnel. J'ai réfléchi à un thème et je donne mon opinion à partir d'une réflexion. Je suis certain ou certaine que c'est quelque chose qui dépend d'une certitude d'être convaincu de quelque chose. selon moi ou selon quelqu'un, donc selon introduire une opinion normalement plus formelle, normalement utilisée pour exprimer une opinion d'une autre personne et à mon avis, sa propre opinion. Merci à mes tous-titrage ST' 501. Je ne vous remercie. Merci à mes tipeurs et mes tipeurs.